Les loulous, vous reprenez dans cette vidéo votre horloge des minutes et vous reprenez aussi vos deux aiguilles, celles des minutes, celles des heures. Ensuite, je vais vous expliquer, tout à l'heure on a vu comment on lisait les heures, maintenant on va voir comment on lit les minutes. Cette aiguille, la plus grande, indique les minutes, ici, là, vous êtes à zéro. Donc si je veux indiquer cinq minutes, l'aiguille sera en direction du 5. Comme j'ai la pâte à fiche, je vais l'enlever d'abord parce qu'elle m'embête. Donc voilà, j'ai enlevé la pâte à fiche. Donc là, l'aiguille, elle est en direction du 5. Maintenant, si je veux dire qu'il y a sept minutes, ça va faire 5, 6, 7. Le 7, en fait, il n'y a pas assez de place pour mettre tous les chiffres. Donc, on est obligé de compter. Au fur et à mesure, on sait où se trouve le 7 quand on regarde une horloge. Mais au début, on compte. Donc là, j'ai le 5, 6, 7. Donc voilà, je déplace mon aiguille en direction du 7. Maintenant, si je veux dire qu'il y a 10 minutes qui se sont écoulées, je mets en face du 10. Tout simplement. Ensuite, on continue. Si on veut 30 minutes, l'aiguille, elle tourne. 30 minutes. Voilà. L'aiguille monte 30. Ici, je continue à tourner. L'aiguille, elle a montré 36. Après le 35, il y a le 36. Elle continue à tourner 40 minutes. 45 minutes. 50 minutes. Là, par exemple, je vais être sur 50, 51, 52, 53 minutes. Et on continue comme ça. L'aiguille, elle tourne, elle tourne. Elle arrive sur le 60. Là, on a fait une heure, en fait. On a fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. On fait tout le tour. 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes. On tourne et ça fait une heure. Donc, quand l'aiguille rose, elle a fait le tour, elle est partie de 0. Et qu'elle a fait tout le tour comme ça. Elle a fait une heure. Elle a fait donc 60 minutes. Maintenant, vous allez suivre sur la mienne. Je reprends l'horloge. Vous savez, j'avais mes deux horloges. Je les ai mis ensemble et ça m'a donné ma nouvelle horloge. Voilà. Sur laquelle on voit les heures et les minutes. Et bien, on va faire une activité. Donc, on prend les aiguilles. Regardez. Je prends mon horloge. Je mets ici au début. Voilà. Pour les minutes. Je prends mon horloge des heures. Et je mets ici. Donc là, ça m'indique qu'il est 3 heures. Et l'horloge des minutes m'indique. En fait, là, ça va être 60 ou 0. Là, c'est le début. Donc, ça va être 0. Si, ici, je tourne mon aiguille des minutes. Alors, ce n'est pas facile parce que je filme en même temps. Donc, je n'ai pas mes deux mains. Si, ici, je tourne mon aiguille des minutes. Je le mets en face du 5. Et mon aiguille des heures, je la mets ici. Il va être 5 heures et 5 minutes. Si je tourne ici, je mets sur 7. Et je mets mon aiguille des heures, des minutes, pardon, ici. Par exemple, là. Il va donc être 7 heures et 45 minutes. Je vous mets des heures. A vous de deviner il est quelle heure. C'est parti. Alors là, essayez de deviner. Donc, déjà, regardez les heures en bleu. L'aiguille, elle est sur le... Allez, réfléchissez. L'aiguille bleue, elle est sur le 8. Il est donc 8 heures. Et il y a combien de minutes ? On regarde l'aiguille rose. Elle est en direction de 55. Donc, il est 8 heures 55 minutes. Je vous en fais d'autres. Allez, vous cherchez quelle heure il est. Alors, il est l'aiguille bleue, 5 heures. L'aiguille rose. On part de 10, on compte. 10, 11, 12. Il est donc 5 heures 12. Une autre, et la dernière. Allez, je vous laisse un petit peu chercher. On corrige. Allez, l'aiguille bleue montre le 10. Donc, il est 10 heures. Et l'aiguille rose, elle montre. Et bien, on compte. 35, 36, 37, 38. Il est donc... Attendez, j'ai déplacé la bleue. Il est donc 10 heures 38. Enfin, 10 heures 38. 1. OK. Ils se sont faites avec l'air cohort 73. Voilà, et je vais vous laissercer ce dólares.